Bonjour ! Konnichiwa ! Bienvenue sur les recettes en japonaises. Aujourd'hui je vous présente une recette qui s'appelle Zaru Soba. C'est des noeilles à base de farine salazin. C'est un plat qu'on mange souvent en été. On cuit les noeilles puis on prépare le bouillon pour les tremper. C'est simple et très facile à réaliser. Pour les noeilles de soba, il y en a de plusieurs types. Le goût est différent par la proportion de farine salazin qu'on utilise. Un jour je vous expliquera un peu plus en détail. Alors c'est parti ! Pour les ingrédients pour le bouillon, il vous faut 100g d'eau, 1 cuillère à café de dashi en poudre, 2 cuillères à café de sucre, 1 cuillère à demi cuillère à soupe de sauce soja. Pour les noeilles de soba, j'utilise ça. J'ai trouvé dans un magasin asiatique. Pour les accompagnements, j'ai préparé l'algue nori, le poireau frais, le sésame écrasé et le wasabi. Pour l'algue nori, j'utilise une feuille d'algue pour sushi. Je coupe comme ça. Pour le sésame, j'écrase un peu pour parfumer au bouillon. Ensuite, je fais le bouillon. Je mets l'eau, le dashi, le sucre et la sauce soja dans la casserole. Et j'allume le feu et je laisse chauffer. Ensuite, je verse le bouillon dans une tasse. Puis, je mets au frigo pour refroidir. Les Japonais utilisent souvent une tasse comme ça. Mais on peut utiliser un petit bol comme ça aussi. Cette fois, c'est pour une personne. Donc, j'utilise une botte de noix. Pour cuire les noix de sova, c'est simple. On cuille dans de l'eau bouillon sans se l'ajouter. Je laisse cuit selon les instructions du paquet. Moi, c'est 3 minutes. Après avoir cuit les noix, il faut laver avec l'eau froide. S'il y a plus de proportion pour la farine de salazin, les noix de sova sera plus courant. Aujourd'hui, mes sovas ont pas beaucoup de farine de salazin dedans, donc ce n'est pas très courant. Pour l'achiette de zaru sova, généralement, on utilise un plateau en bambou comme ça. Mais si vous en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser une achiette normale. Je pose les noix. Et l'argue, la nori. Et puis le bouillon. Voilà, maintenant le salazin est prêt. Pour manger, je mets l'accompagnement dans le bouillon. Et je trompe les noix. Alors, bon appétit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 1